Bonjour à tous, je suis Linda Joussomme, la responsable des filières des 4e et des 3e à la MFR de Mondi. Je vais vous présenter la formation par alternance à la MFR. Dès ton entrée en 4e, l'objectif sera de retrouver confiance en toi, de développer ton esprit d'initiative et ton autonomie. L'objectif final sera de construire ton projet professionnel à partir de ce que tu connais et du vécu en entreprise. Nous serons là pour t'accompagner avec les moniteurs, tes parents et les maîtres de stage. Une formation en alternance, cela veut dire qu'en 4e, tu commences avec 17 semaines de formation à la MFR et surtout 17 semaines en stage. En 3e, 18 semaines à la MFR et 18 semaines en stage. Le tout par voie scolaire, ce qui veut dire que tu n'es pas en apprentissage, mais tu profites de développer à travers tes différents stages la construction de compétences pour développer ton projet professionnel. Choisir une formation en alternance, cela veut dire que tu as choisi de construire ton projet professionnel petit à petit. Cela veut dire aussi que tu vas devoir choisir et rechercher les différentes entreprises pour tes lieux de stage. Tes parents sont là pour t'accompagner, te rassurer et des fois même t'emmener sur ces lieux de stage. L'équipe moniteur est là pour t'aider à prendre confiance en toi et à développer tes compétences pour être plus à l'aise dans le monde du travail. Le maître de stage, lui, va t'accompagner pour découvrir le métier que tu auras choisi ou peut-être découvrir des métiers que tu n'aimeras pas. Mais en tout cas, tous ensemble, nous sommes là pour t'aider à construire ton projet. À la MFR de Mondi, tu vas participer à différents projets en lien avec la nature et l'environnement. Par exemple, la construction d'hôtels à insectes. Ces activités sont encadrées par les BTS qui t'aideront à répondre à une commande professionnelle demandée par une des mairies de la région. Le but est d'aider la mairie à valoriser son territoire. Pour t'accompagner dans ton projet professionnel, nous avons privilégié des petits effectifs de 20 jeunes en moyenne. Si tu as des besoins spécifiques, n'hésite pas à solliciter le référent H+, de la MFR. Bien entendu, elle sera là pour aider tes parents à construire le dossier MDPH et t'accompagner progressivement à la construction de ton projet. Les AESH présentes dans les maisons viendront t'aider aussi en classe pour t'accompagner et te soutenir dans ta formation. La MFR de Mondi, c'est une école de la nature au pied du Varkor. Mais c'est aussi un parc de 2 hectares où tu vas pouvoir profiter de la nature et participer à son aménagement. La construction de meubles avec des palettes de récupération ou même un foyer autogéré par les jeunes, semaine après semaine. C'est aussi une vie à l'internat et l'apprentissage de la vie en communauté. N'aie pas peur, tu as le droit de commencer en tant que demi-pensionnaire et puis finalement, quand ça te plaira, de terminer en internat. La vie en internat n'est pas forcément facile, mais les moniteurs et les maîtres d'internat sont là pour t'aider à t'intégrer progressivement. N'hésite pas ! Pour intégrer une formation professionnelle à la MFR de Mondi, tu dois forcément avoir 14 ans au plus tard le 31 décembre. C'est une obligation pour pouvoir signer des conventions de stage. Si tu souhaites t'inscrire à la MFR, n'hésite pas à aller sur le site de la MFR www.mondi.fr et nous solliciter pour un entretien individuel. La quatrième et la troisième d'orientation te permettent de présenter le diplôme national du brevet en série professionnelle. C'est un diplôme d'État reconnu par le ministère de l'Agriculture. N'hésite pas ! Après la troisième, si tu souhaites poursuivre vers les métiers en lien avec la nature et l'environnement, tu peux postuler pour un bac projet MNF, gestion des milieux naturels et de la faune, et un BTS GPN, gestion et protection de la nature. Nous aurons plaisir à t'accompagner tout au long de cette formation, puisque ces deux formations sont présentes à la MFR de Mondi. N'hésite pas !